Bonjour, je m'appelle Anuvis Vega-Rueur, je suis responsable du laboratoire d'études sur les contrôles des vecteurs à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Donc les débuts de mes études universitaires ont eu lieu vraiment à la Havane, à l'université de la Havane. Là-bas, les cursus sont un peu différents, il faut faire 5 ans d'études pour avoir la licence. Et ensuite, je suis partie à Paris, à l'université de Paris VI, pour effectuer des études de Master 2, un master intitulé « Génétique et gestion de la biodiversité ». Ensuite, j'ai fait un stage de Master 2 à l'Institut Pasteur à Paris, et c'est là où l'aventure entomologique a commencé, où j'ai commencé à travailler sur les insectes, notamment les moustiques. J'ai travaillé sur les moustiques I.V. sarcopyctus de France et les risques de transmission des virus de la dengue et du chikungunya. Ensuite, je suis tombée amoureuse de la thématique, donc j'ai poursuivi les études doctorales là-bas. J'ai fait mon doctorat à ma thèse pendant 3 ans. Et à l'issue de ma thèse de doctorat, j'ai eu belle opportunité de travail à l'Institut Pasteur de Guadeloupe, en tant que responsable de ces laboratoires dans lesquels je suis depuis 2015. Dans ces laboratoires, j'ai même différentes activités. 80% de mes activités concernent la recherche. La recherche est focalisée sur 3 axes principaux. Le premier axe consiste à mieux comprendre le mécanisme de transmission d'arbovirus par les populations locales des moustiques. Le deuxième axe est une surveillance de la résistance aux insecticides, parce que c'est un mécanisme qui évolue rapidement au centre de nos populations locales. Et enfin, comme la résistance aux insecticides qui pose problème, on essaie aussi d'innover et développer des méthodes alternatives de lutte contre les vecteurs. Oui, le projet MANA, c'est vraiment une très belle initiative. C'est un projet dont le but principal est vraiment d'améliorer les outils de surveillance diagnostique et de lutte contre les maladies infectieuses. Et étant donné que les arboviruses sont des maladies infectieuses transmises par les moustiques, c'est vraiment l'apport dans la recherche des méthodes alternatives de contrôle des moustiques qu'on va mettre au profit du projet MANA. Donc parmi ces méthodes alternatives, on distingue deux principales qu'on est en train d'explorer. La première consiste à essayer de trouver dans l'environnement des bactéries qui sont naturellement associées aux moustiques, soit au sein des gètes d'un verre, soit au sein des individus, qui peuvent bloquer la transmission des pathogènes. Et le deuxième axe consiste à identifier des odeurs, des molécules qui sont émises par les moustiques, comme les phéromones, qui peuvent nous permettre de diminuer les contacts entre les vecteurs et les hommes via des modifications sur le comportement des moustiques, d'une façon ciblée et respectueuse de l'environnement. Alors je dirais que si les jeunes commencent à faire des études à l'université, ils ont vraiment du temps devant eux. Ils ont 5 ans pour vraiment toucher à un éventail très large des thématiques. Ils ont des opportunités de stage. Donc il faut vraiment explorer ces opportunités qu'on leur offre soit de toucher à des activités pratiques et de toucher la vie en laboratoire ou dans des instituts de recherche afin qu'ils puissent voir quelles sont les thématiques ou les profils qui peuvent correspondre le mieux à leur personnalité et ses attentes. Ils peuvent aussi échanger avec des stagiaires qui font les expériences dans d'autres laboratoires afin de voir s'il y a des thématiques qui peuvent attirer davantage. Les mots de la fin, je pense que la lutte contre les moustiques est difficile, mais possible et c'est une affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...